Bonjour à tous, bonjour et merci de nous avoir rejoints si nombreux. Je crois qu'aujourd'hui nous aurons 450 inscrits environ pour cette vidéoconférence autour de Thierry de Montbréal consacrée à une question difficile mais cruciale. Le système international saura-t-il se défendre du virus ? Thierry de Montbréal, vous êtes le président fondateur de l'UFRI. Vous présidez aussi la World Policy Conference. Vous êtes économiste, géopolitologue, académicien et la pandémie vous a déjà inspiré depuis ses débuts plusieurs lettres et commentaires. L'avenir de l'Europe face à la compétition sino-américaine, c'était déjà le thème du colloque que vous avez organisé au printemps 2019 pour les 40 ans de l'UFRI. Cette question est sans doute devenue de ce côté du monde l'une des plus importantes depuis le début de la crise sanitaire. Cette conférence du débat durera une heure et vous pourrez, après l'intervention de Thierry de Montbréal, poser vos questions par écrit en utilisant l'icône questions-réponses qui est au bas de l'écran. Je pense qu'au bout de deux mois et demi de confinement, tout le monde sait comment utiliser Zoom dans cette assemblée. Thierry de Montbréal, depuis quelques semaines, les analyses et les prédictions sur ce que sera l'après-Covid-19 ne manque pas. Dans quel état sortira le système international ? Est-il déjà possible de le prédire ? C'est la question. Alors, d'abord, merci Isabelle. Bonsoir, mesdames et messieurs et toutes les personnalités qui se sont mises, je ne crois pas qu'on le puisse dire, en ligne pour cette conférence. Alors, nous l'avons effectivement intitulé « Le système international saura-t-il se défendre du virus ? » Mais je voudrais rassurer tout de suite les auditeurs, les spectateurs, je ne jouerai pas aux médecins et je ne rajouterai pas une voix discordante à toutes celles que nous avons entendues sur les questions médicales. Donc, plus exactement, je me limiterai sur le plan médical au système international lui-même. Alors, je commencerai par une réflexion. À chaque fois qu'il y a une crise quelque part, on dit toujours qu'il y aura un avant et un après. C'est la grande expression. Alors, quand on parle de l'avant et de l'après, c'est toujours une question de point de vue. Une question de point de vue à la fois dans l'espace et dans le temps. Par exemple, aujourd'hui encore, si on se demande est-ce qu'il y a eu un avant et un après le 11 septembre 2001, on peut en discuter. Tout dépend de la question précise que l'on se pose. Alors, je ne sais pas s'il y aura un avant et un après la pandémie, sauf sur un point. Je crois que celle-ci ne va pas changer la nature du système international. En revanche, on va voir une accélération d'un certain nombre de tendances qui étaient entièrement préexistantes. On voit cela d'ailleurs aussi dans d'autres domaines. Par exemple, l'utilisation de l'intelligence artificielle, etc. Donc, cette remarque est portée en fait plus générale. Alors, si c'est le cas, il faut se référer à la question « Quelles étaient les grandes tendances préexistantes ? » Les grandes lignes de force, si vous voulez. Et je crois que la réponse peut se réduire à une seule. C'est la compétition sino-américaine pour la prééminence, pour la primauté au XXIe siècle. C'est la question, j'ai presque envie de dire, c'est la question unique autour de laquelle tout le reste s'ordonne. Ce qui doit être souligné, c'est que cette compétition est d'abord une compétition économique et technologique. En fait, il faut, pour comprendre cela, se reporter, il y a environ 150 ans, à la réforme Meiji, au Japon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au début du second XIXe siècle, c'est-à-dire dans les années après 1850 ? Ce qui s'est passé, c'est que les Occidentaux commençaient à envahir économiquement ce que nous appelions à l'époque l'extrême-orient, et en particulier la Chine et le Japon. Et les Japonais, les réformateurs japonais, ont compris qu'il n'y avait qu'une seule réponse possible. Cette réponse, c'était devenir aussi bon que les Occidentaux sur le plan économique et technologique. Et comment ont-ils fait ? Eh bien, ils ont coopéré avec les Occidentaux pour les dépasser par la suite. Ça a été ça, le génie de la réforme Meiji. Ceux que n'ont pas compris à l'époque, ou plus exactement, ce que n'ont pas su faire les Chinois. Car les Chinois, c'était à la fin de la dynastie Qing, et ils n'ont jamais su faire leurs réformes. Les parties des réformes ont toujours été dépassées, vaincues par le parti traditionnaliste. Et cette réforme Meiji, elle a tellement bien réussi, que moins de 40 ans après, le Japon infligeait une défaite à la Russie des Tsars, dans la guerre russo-japonaise de 1905, qui a surpris le monde entier. Et on connaît la suite. Cela a été le militarisme, le fascisme, et ceci jusqu'à la défaite de 1945, Hiroshima et Nagasaki. Eh bien, l'équivalent de la réforme Meiji, elle s'est produite à partir de 1979, c'est-à-dire à partir de la victoire des réformateurs en Chine et l'arrivée de Deng Xiaoping au pouvoir, sinon de l'ère Deng Xiaoping. Et nous sommes aujourd'hui 40 ans après le début de cette phase d'ailleurs extraordinaire. Tout, mesdames et messieurs, s'ordonne autour de cela. Et la compétition sino-américaine à grands traits, on peut la diviser, je crois, en deux périodes, dans les deux grandes périodes, qui sont les 20 premières années des réformes en Chine, c'est-à-dire entre 1980 jusqu'à 2001. Pourquoi 2001 ? Parce que 2001, c'est l'entrée de la Chine dans l'OMC, et les 20 années qui ont suivi, c'est-à-dire jusqu'ici. Les 20 premières années sont celles un peu de l'euphorie idéologique de ce qu'on a maintenant pris l'habitude d'appeler la mondialisation libérale. Voilà. Et le couronnement a été effectivement l'entrée de la Chine dans l'OMC. 2001, c'est aussi bien sûr le 11 septembre. Et ce 11 septembre qui a probablement dérivé un peu l'attention, en particulier des Américains, sur le problème de la Chine, que pourtant ils avaient parfaitement reconnu, puisqu'à l'arrivée de George W. Bush au pouvoir, la question numéro un, avant le 11 septembre, c'était précisément la montée de la Chine. Tout ça a été mis un petit peu de côté. On est retombé ensuite dans l'idéologie de la mondialisation, et tout le monde y trouvait son compte, puisque les Occidentaux produisaient à bas coût en Chine, ils y exportaient leurs produits, mais ils ne prêtaient peut-être pas suffisamment attention, à cette époque, au fait que tout cela s'accompagnait de transferts de technologies. Et il a fallu un certain nombre d'années pour que les Occidentaux, particulièrement les Américains, réalisent que les choses n'évoluaient pas exactement dans la direction qu'ils croyaient, qui était finalement un alignement des Chinois sur les valeurs occidentales. L'histoire s'est passée autrement. Et là, on est tombé, et c'est l'époque à laquelle nous sommes entrés, dans la montée des populistes, en particulier aux États-Unis. Et cette montée, qui s'est traduite de la manière la plus vulgaire, si je puis dire, et la plus violente par le président Trump, depuis son élection, s'est manifestée, donc, par une exacerbation de toutes les tensions. Ce sont ces exacerbations qui se trouvent aujourd'hui magnifiées par la crise, par la pandémie. Et on découvre, on redécouvre, on insiste, on en rajoute, peut-être, dans certains cas, sur le fait que les pays, beaucoup de pays, étaient en voie de perdre leur souveraineté. D'ailleurs, cette notion, le retour à la souveraineté nationale est quelque chose de, finalement, très récent. Et on s'est aperçu qu'à la compétition technologique, ce qu'on aurait dû comprendre dès le départ, c'était le nerf de la guerre. D'où les grands débats, par exemple, sur la 5G, mais aussi sur les masques. Car vous remarquerez qu'on s'est mis à multiplier les domaines où on voulait insérer la notion de souveraineté jusqu'à ces fameux masques. Et naturellement, à partir de là, la remise en cause des fondements même de la modélisation libérale, c'est-à-dire les chaînes d'approvisionnement et, d'une manière générale, donc la dépendance sur les lieux de production. Remarquez d'ailleurs que ça avait commencé un petit peu avant, car on a un peu trop vite oublié l'année 2011 et le drame de Fukushima au Japon, qui avait déjà conduit un certain nombre d'économistes, d'industriels, de milieux d'affaires, à se poser la question. Alors maintenant, je voudrais vous dire très rapidement quelques mots sur les États-Unis et puis sur la Chine, tel que je les perçois. En ce qui concerne les États-Unis, il y a, me semble-t-il, une crise d'identité sans précédent aux États-Unis depuis un certain nombre d'années. D'ailleurs, celui qui a peut-être le mieux vu cela, c'est un politologue universitaire aujourd'hui décédé, Samuel Huntington, qui était l'auteur du fameux Clash of Civilizations, et son tout dernier livre s'appelait Who are we ? Qui sommes-nous ? Et il s'interrogeait justement sur la question de l'identité américaine qu'il voyait en train de s'effriter. Et je crois que tous ces problèmes internes se sont exacerbés au point que au XXIe siècle, si vous résonnez sur un siècle, ce qui est un peu long, vous pouvez vous demander si l'identité américaine, qui se cristallise d'ailleurs, je crois, autour d'un mot, c'est la Constitution, si cette identité américaine pourra se maintenir telle que nous l'avons connue et telle que nous la connaissons. Sur le plan de la politique étrangère, pour dire les choses extrêmement rapidement, la parenthèse, les 40 années de la guerre froide, l'Alliance atlantique, traité de sécurité mutuelle avec les Japons, etc., c'est une parenthèse dans l'histoire américaine. Le « America first », ça a toujours été le centre de la politique extérieure américaine. Il n'y a pas lieu de s'étonner de ce qu'il dérive depuis 30 ans dans les relations, par exemple, avec l'Europe. Cette dérive a commencé bien avant même l'arrivée de Trump. Le problème, c'est que si on resitue ce qui est en train de se passer par rapport à la grande question de la compétition sino-américaine, on peut dire deux choses, me semble-t-il, par rapport aux alliances. La première, c'est que l'alliance japonaise, donc le traité de sécurité mutuelle, etc., tout ceci perdure tout simplement pour des raisons d'alliances classiques, car l'alliance avec le Japon est une des clés de l'avenir des relations de pouvoir dans l'Asie pacifique. Pour l'Union européenne, c'est plus complexe. Et je pense que, du point de vue américain, l'enjeu de l'alliance atlantique, c'est la Chine, ce n'est pas la Russie. C'est-à-dire que les États-Unis feront de plus en plus de pression sur leurs alliés européens pour qu'ils s'alignent sur leur position concernant la Chine, mais concernant, d'ailleurs, d'autres sujets. C'est toute l'affaire des sanctions sur l'Iran, par exemple. Et je n'hésiterai pas à aller jusqu'à dire que la question de la Russie est presque un prétexte. C'est-à-dire que la Russie est l'adversaire commode pour masquer ce qui est fondamentalement derrière, c'est-à-dire le problème de la montée de la Chine. Et donc, dans ces jeux d'alliance, et je le répète, la question technologique est centrale parce que la question militaire est seconde. Bien sûr, la question militaire suit la question technologique. Ça a toujours été dans ce sens-là. Mais je pense que les grands enjeux de puissance dans les toutes prochaines années seront d'abord technologiques, y compris donc sur le plan des alliances. Et tous les autres pays sont en quelque sorte obligés de se repositionner par rapport à cette concurrence. Y compris la Russie elle-même, d'ailleurs. Et ceci est relativement perceptible. Alors maintenant, quelques mots sur la Chine elle-même. Et là aussi, je serai un peu schématique et très direct. la Chine a perdu 100 ans par rapport au Japon. Et au fond, les réformes commencées en 1979 avec Teng Xiaoping, ce sont les réformes Meiji de la Chine, 100 ans après. Mais elle les a conduites de main de maître jusqu'ici. Quel est son objectif ? Il est affiché aujourd'hui. L'objectif, c'est en 2049, au 100e anniversaire de la République populaire de Chine, d'être la première puissance mondiale. Aujourd'hui, l'objectif est affiché clairement. Et quand je dis première puissance mondiale, c'est dans tous les sens du terme. Mais pour ça, la Chine a encore besoin d'un peu de temps. Parce que le monde est beaucoup plus complexe qu'il ne l'était à l'époque Meiji. Et les réformes, y compris sur le plan interne, sont loin d'être encore totalement accomplies. Et donc, le premier coup de trompette, si je puis dire, en faisant référence à Trump, qui a mis le doigt directement sur les aspects douloureux de la concurrence, compétition chino-japonaise, a été suivi du second coup de trompette qui est justement cette pandémie. Et il l'a fait de la façon la plus populiste. Et typiquement, par exemple, en parlant du virus chinois et de tout ce que nous connaissons tous. il y a eu une accélération et beaucoup de pays prennent le relais parce que, entre-temps, les Européens, mais pas seulement les Européens, ont commencé à prendre peur de cette concurrence chinoise. Et donc, nous en sommes là, ce qui veut dire qu'il va y avoir, il y a un durcissement qui devient actuellement un durcissement entre la Chine et presque les occidentaux, si vous voulez, et la Chine qui va compliquer singulièrement la tâche des réformateurs chinois puisque nous allons, il va y avoir beaucoup plus, il va y avoir des délocalisations et des relocalisations, des questions de technologie, de souveraineté, comme j'ai déjà mentionné. et donc, cet aspect de catalyse du virus, catalyse, encore une fois, je passe sur la politique d'accélération des tendances, va, je pense, compliquer singulièrement une vie qui était déjà assez compliquée puisque, si je comprends bien les choses, Hu Jintao était considéré comme relativement faible et l'arrivée de Xi Jinping et le renforcement du pouvoir à Pékin a été très largement conçu pour pouvoir faire face à des difficultés qu'il prévoyait mais il ne prévoyait peut-être pas le genre de difficultés qui sont en train de se produire à l'heure actuelle. Alors, je voudrais, en m'approchant vers la fin parce que vous voyez que là, je n'ai que 20 minutes au tata, ce qui n'est pas beaucoup pour ce que j'essaye de vous dire, je voudrais dire quelques mots sur les deux mondialisations, la comparaison des deux mondialisations auxquelles on se réfère généralement et je conclurai. Tout le monde a fini par remarquer qu'il y avait eu une première mondialisation et cette première mondialisation, ça a été, mesdames et messieurs, une mondialisation par le fer et par le sang. Ça a été une mondialisation de type colonial. toute l'expansion européenne de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle et en particulier vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis du Japon et pour la Chine c'est la fameuse la période qu'ils appellent encore la période de l'humiliation ou des humiliations, tout cela, ça a été l'ouverture des marchés par la force, l'ouverture des marchés par la force, la diplomatie de la canonnière et d'ailleurs cette période de mondialisation, elle s'est terminée par quoi ? Par la première guerre mondiale. Le mot mondialisation a été dans le vocabulaire courant inventé d'abord pour signifier la guerre. La seconde mondialisation, celle dans laquelle nous sommes encore, se heurte aujourd'hui à des difficultés, à un retour partiel du perfectionnisme, des hésitations en tout cas auxquelles je viens de rappeler et toute la question est de savoir si le monde sera capable de mettre en place des règles du jeu nouvelles car on parle du multilatéralisme mais le multilatéralisme, qu'est-ce que c'était ? C'était les règles du jeu dans le monde occidental, ce n'était pas les règles du jeu dans le monde tout entier, c'était les règles du jeu dans le monde occidental et il y avait un leader et ce leader c'était les États-Unis. Le problème aujourd'hui, c'est comment établir des règles qui puissent s'appliquer à l'échelle du monde entier alors qu'il n'y a pas de leader et qu'il n'y en aura pas et que tout ceci se fera à l'ombre de cette compétition sur laquelle j'ai beaucoup insisté. Je pense que c'est la question cruciale et personne ne doit s'attendre à ce qu'il y ait des accords faciles sur des organisations internationales puisque les organisations internationales elles-mêmes sont objets de la convoitise et de la concurrence et de ce croire, j'ajouterais que les règles du jeu au niveau mondial, s'il n'y a pas de leader, eh bien, comment vont-elles s'appliquer ? Et il faut bien que les autres pays aussi y participent d'une manière ou d'une autre. Voilà, je crois, l'enjeu fondamental des questions qui ont été catalysées par la crise du virus. Et pour conclure, je voudrais dire un mot sur le dilemme entre ce qu'on appelle parfois le Thucydides Trapp, la trappe de Thucydides ou celle de Kindleberger. Alors, tout le monde connaît la trappe de Thucydides, c'est le piège de Thucydides que le polythologue Ramallison a popularisé dans un livre célèbre, c'est-à-dire l'idée que quand on a une plus grande puissance émergente, ça conduit presque sûrement à la guerre. Je préfère personnellement l'interprétation de Joseph Nye, bien connu aussi, l'homme du soft paro, etc., du soft paro qui est moins en moins soft d'ailleurs, comme nous l'avons tous compris, et lui, il parle plutôt du Kindleberger Tracht. Kindleberger, c'est un grand économiste qui est mort maintenant, américain, et qui a beaucoup étudié l'entre-deux-guerres et la grande dépression, etc. Et la thèse de Kindleberger, c'est que la seconde guerre mondiale, c'est été très largement la conséquence de la faillite économique, c'est-à-dire de l'incapacité du monde à l'époque d'organiser une bonne gouvernance économique. Eh bien, je reprendrai cela à mon compte et je vous dirai que ma grande si j'ai une crainte aujourd'hui, ce n'est pas qu'on a directement une forme de guerre que personne ne veut aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis. Un seul cas où ça pourrait déborder, ce serait Taïwan, mais on n'en est pas encore là. Et c'est une dégradation de la gouvernance économique internationale qui pourrait conduire à une exacerbation des tensions et finalement à la guerre. Et mon dernier mot, ce sera pour dire que, pour revenir sur cette idée que tous les autres pays doivent se positionner par rapport à cette compétition et en particulier l'Union européenne. L'Union européenne n'est pas un pays, c'est une nouvelle construction politique que nous avons essayé de mettre en place depuis les années 50. Et la question de savoir l'enjeu, c'est est-ce que l'Union européenne va être capable de se renforcer suffisamment pour pouvoir survivre et jouer un rôle en tant que tel sans se trouver complètement piégé par la concurrence entre les États-Unis et la Chine. Voilà, je crois que j'ai respecté à la minute près si je ne me trompe mes 20 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?